Musique Sans répit ni à ni croche, la locomotive de l'Union progressiste de la 24e circonscription électorale a fait le tour des 37 arrondissements des 5 communes en 7 jours. Kové, Zanynando, Nwenghi, Zakota et Zobodome ont accueilli leurs prochains représentants de la 8e législature conduite par le ministre Lambe Koti. Le périple qui s'est achevé ce dimanche 7 avril 2019 dans la commune de Zobodome a connu la présence massive des militants. Les candidats du géant Baroubab, Boniface Yerutome, Aké Nathondé, Laza Serruton, Célestin Goutoulou, leurs suppléants respectifs, cadres et membres du parti, avaient pour mission d'installer les cellules de campagne de village et présenter le visage des candidats de la liste. Nous avons démarré cette activité par la commune de Kové. Nous avons parcouru les 8 arrondissements de la commune de Kové. Après Kapa et Té-Messu Nwenghi, nous avons parcouru les 4 arrondissements de Nwenghi, Zakota, Zanynando, avec les 6 arrondissements. Nous sommes aujourd'hui en train de finir le 37e arrondissement de la commune de Zobodome. La campagne doit démarrer officiellement le 12 avril. Par rapport à ça, l'Union Progressus a profité de l'occasion pour installer les cellules de campagne dans les 37e arrondissements. Nous avons tenu compte de tous les villages de chaque arrondissement. Les cellules ont été installées dans les villages de tous les 37e arrondissements de la circonscription électronique. Partout où nous sommes allés, c'était l'effet raciste. Les militants étaient très contents. D'abord, c'était une activité bien réfléchie du bureau politique. Ce qui n'était quand même pas très bien. On invite les militants de l'Union Progressus à aller voter pour des candidats qu'ils n'auraient jamais vus. Les derniers développements de l'actualité politique au plan national étaient au menu. En ligne de mire, la tenue ou non des élections à la date du 28 avril 2019. Face aux militants, les membres de la délégation ont passé au pays fin les tenants et aboutissants de la tenue effective des élections sur l'ensemble du territoire national en toute inquiétude. Notre démarche est simple. D'abord, un message d'apaisement. Il n'y a pas de sinistrose. Ceux qui menacent et qui terrorisent les populations par les durs et qui le font à côté de l'autre. On pense qu'il fallait apaiser les populations, les rassurer. que le chef de l'État ayant connuqué le corps électoral pour le 28 avril, ça ne changera pas. Il y aura une campagne, il y aura une élection. Et rien, rien, rien ne se parlera de par la blessure des communautés de succès, de par leur déclaration. Je pense que ça va passer et il n'y a plus de peur aujourd'hui. La campagne électorale démarre le 12 avril le prochain. Militants et responsables à divers niveaux de l'union progressiste n'attendent que le top pour aller au front.